Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment découper une volaille accrue. Tout d'abord, pour découper cette volaille, nous avons besoin de couteaux différents. Un gros éminceur qui va nous servir à sectionner que ce soit les pylons ou les manchons. Un couteau d'office ou cela dit, disons, un couteau relativement ferme qui va nous servir à simplement couper la peau du cou derrière. Puis, un désosseur un peu plus souple pour pouvoir lever les suprêmes. Et une paire de ciseaux pour commencer à détailler le coffre. Ici, ma volaille simplement a la tête sectionnée, le bout des pattes sectionnées, elle est flambée, vidée. Je la retourne à l'aide de l'éminceur et du talon de l'éminceur. D'un coup sec, je vais sortir l'aileron. Donc, nous allons faire la même chose. Toujours bien positionner l'os le plus à plat. Et d'un coup sec, on va sectionner. A l'aide de ce couteau ferme également, je peux également l'utiliser comme ceci pour pouvoir sortir le croupion. Je retourne. Avec le couteau d'office, je force sur la peau pour pouvoir sortir le cou. Je tire un coup sec et puis je prends ma paire de ciseaux. Vous voyez, je colle contre. Et ceci, nous le gardons pour réaliser des jus, par exemple. A l'aide d'un papier absorbant, je vais tirer un tout petit peu. Ce qui va me permettre d'enlever les membranes, le gras superflu et également le tube digestif. A l'aide d'un couteau d'office relativement ferme, je vais longer l'os sur le côté. Puis donner un coup sec. Pareil de l'autre côté. Et puis, je force légèrement pour pouvoir sortir le brécher. Ici, en touchant, on s'aperçoit que le solilès est à peu près ici. Je prends mon couteau des osseurs. Je continue le long. Je fais ma démarcation. Je tourne ma volaille. Avec la pointe de ce couteau, sans découper la chair, je vais simplement longer ma cuisse. Ça, ça va me permettre à la fois d'avoir assez de peau sur mon suprême et sur ma cuisse. Arrivée là, pour l'instant, je la déboîte. Ici, avec l'ongle, je sors mon solilès. Puis, gentiment, avec la pointe du désosseur, je vais longer. Pour pouvoir sortir ma première cuisse de volaille. Pareil de l'autre côté. Ici, pour lever le suprême sans os. Je vais longer. Je retourne. Voilà, j'arrive à la jointure. Et ici, j'ai sorti mon suprême. En pressant légèrement, il va se manchonner tout seul. Sinon, l'autre position. Ici, je retourne ma volaille. Je prends mon ciseau. Je vais longer le coffre. Jusqu'ici. Arrivée là, vous positionnez les ciseaux là. Un petit coup. Théoriquement, il sort tout seul. Là, je coupe. Je longe. Et encore avec l'aide des ciseaux. Et là, j'ai sorti mon suprême. Nous avons donc découpé notre volaille à cru à l'aide du couteau chef, du couteau éminceur, du couteau d'office et d'une paire de ciseaux. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une cocotte. C'est parti.